... Dans cet exercice, il s'agit de l'étude de la charge d'un condensateur de capacité C par un générateur de tension, ça veut dire délivrant une tension constante égale à E, à travers un conducteur ohmique de résistance R. À l'instant T égale 0, on ferme l'interrupteur K. Ça veut dire qu'avant T égale 0, le circuit était ouvert, et évidemment, le courant était nul. À l'instant T égale 0, on ferme l'interrupteur, le circuit est fermé, et un courant apparaît au sein de ce circuit, et on demande de chercher, ou bien d'établir, une équation différentielle que vérifie l'intensité du courant I du circuit après avoir fermé l'interrupteur K. Aussi, selon l'énoncé, ce condensateur de capacité C, initialement, il porte une charge, parce que, initialement, entre ces bornes, il y a une différence de potentiel U0 non nulle, et qui est inférieure à E, entre 0 et E. Alors, pour établir l'équation différentielle en I, on doit d'abord représenter le circuit, l'orienter selon, je l'ai orienté selon cette flèche, indiquant le sens du courant, et je dois représenter les flèches, ou bien mettre sur le schéma, schématiser les flèches représentant les tensions de chaque dipôle. Alors, pour le générateur, j'utilise la convention générateur, ça veut dire la tension et le courant sont dans le même sens. Pour le conducteur ohmique et le condensateur, je dois utiliser la convention récepteur. U, R et I sont opposés, de même UCI. Et je dois commencer par écrire la loi d'additivité des différences de potentiel, ou bien des tensions. Alors, je dois considérer cette maille, et je dois tourner dans un sens, ou bien dans l'autre. Je tourne dans un sens, et si je trouve que la flèche montrant la tension est dans le même sens de rotation, je la compte positivement, sinon je la compte négativement. Donc, j'obtiens plus E moins UR moins UC égale 0. La somme des différences, la somme algébrique des tensions d'une maille est nulle. Donc, E moins UR moins UC égale 0. Alors, ici, en général, on a l'habitude d'établir des équations différentielles en UC ou bien en Q. Ici, en l'intensité du courant. Donc, je dois exprimer ces grandeurs en fonction de I, de l'intensité du courant. Alors, UC, c'est Q sur C. Selon la convention choisie telle que Q, c'est la charge portée par l'armature vers laquelle vient le courant. Et UR est égale à RI parce que UR et I sont opposés. Donc, j'obtiens, alors je remplace UR et UC par leurs expressions, j'obtiens E moins RI moins Q sur C égale 0. Alors, à ce niveau, je dois penser au fait que je suis en train de chercher à établir une équation différentielle en I. Alors, j'ai ici le terme I, cette expression en fonction de I. Alors, je dois aussi exprimer Q sur C en fonction de I. Or, je sais que I, l'intensité du courant, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, je dois penser à dériver cette égalité par rapport au temps. C'est ce que je vais faire. Alors, la dérivée de ce terme, c'est la somme des dérivées, la dérivée de E, parce que E, c'est une constante, elle est nulle, il reste moins R, R, c'est une constante, fois la dérivée de I par rapport au temps, moins 1 sur C, 1 sur C, c'est une constante, fois la dérivée de Q par rapport au temps, égale 0. Alors, à ce niveau, je vais remplacer parce que je vais remplacer DQ sur DT par I, parce que I égale DQ sur DT selon les conventions d'orientation choisies. Donc, j'obtiens R, je multiplie par moins 1, les deux termes, de l'égalité, j'obtiens R de I sur DT plus U I divisé par C égale 0. Alors, c'est l'équation différentielle que vérifie l'intensité du courant dans ce circuit pour T supérieur ou égal à 0. Et pour la deuxième question, nous devons déterminer la résistance R du conducteur ohmique. Et nous avons comme donnée aussi la courbe représentant l'intensité du courant en fonction du temps obtenu à l'aide d'un système informatique. Observez d'abord que l'intensité du courant lors de la fermeture du circuit c'est une fonction discontinue parce que avant la fermeture de K le circuit était ouvert le courant il était nul donc je peux je peux le représenter sur la courbe de cette façon. Voici alors pour T inférieur à 0 ça veut dire avant la fermeture de l'interrupteur le courant il est nul. Au moment T égale 0 l'intensité du courant a sauté de 0 à 10 donc c'est une fonction discontinue. C'est le caractère du courant traversant un condensateur de ce circuit RC. Par contre la tension UC dans ce circuit c'est une fonction continue lors de la fermeture ou bien de l'ouverture du circuit. Alors pour déterminer la résistance R nous devons partir de l'équation différentielle précédemment établie parce que cette équation différentielle elle est établie pour quelle que soit T supérieur ou égal à 0 ça veut dire depuis la fermeture de l'interrupteur K parce qu'on a fermé l'interrupteur K à T égal à 0 donc c'est une équation valable à T égal à 0 et après donc je peux qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je peux l'écrire je peux écrire cette équation à n'importe quel T ou bien quel instant supérieur ou égal à 0 alors je vais me placer à l'instant T égal à 0 parce que à l'instant T égal à 0 cette équation comment elle va s'écrire R dI sur dt à T égal à 0 plus 1 sur C à I à T égal à 0 ces deux grandeurs I de T égal à 0 et DI sur dt à T égal à 0 je peux les déterminer d'après la courbe parce que I de T égal à 0 c à T égal à 0 10 millions dI sur dt à T égal à 0 c'est quoi parce que DI sur dt c'est la pente de la tangente à la courbe I de T et DI sur dt à T égal à 0 c'est la pente de cette tangente à l'instant T égal à 0 donc si je connais DI sur dt à T égal à 0 I de T égal à 0 C donc je peux déduire R donc j'ai R égal moins I de T égal à 0 divisé par C multiplié par DI sur dt à T égal à 0 et donc voici l'expression littérale de R et je dois faire l'application numérique alors l'application numérique I de T égal à 0 c'est 10 10 millions ampère DI sur dt à T égal à 0 ici je dois faire attention pour le calcul de la pente je vais prendre deux points voici le premier point voici le deuxième point alors premier point deuxième point dans le sens de l'évolution du temps ça veut dire 2 dans le temps il vient après 1 alors DI sur dt à l'instant T égal à 0 c'est I de 2 moins I de 1 sur T de 2 moins T de 1 alors I de 2 c'est 0 moins I de 1 I de 1 c'est 10 divisé par T2 c'est 1 moins T1 c'est alors T de 1 c'est 0 et je dois alors 0 moins 10 divisé par 1 moins 0 et je dois convertir le milliampère en ampère ça veut dire je dois multiplier par 10 puissance moins 3 de même pour millisecondes en secondes je dois multiplier par 10 puissance moins 3 et j'obtiens moins 10 moins 10 ampères par seconde observez que parce que c'est une c'est une fonction décroissante ça veut dire que sa pente elle est négative alors j'obtiens bien donc une une dérivée négative une pente négative et enfin je fais le calcul R égale moins 10 10 puissance moins 3 je dois convertir le milliampère en ampère divisé par 2,5 10 puissance moins 6 microfarade en farade multiplié par moins 10 ampère par seconde et j'obtiens R égale 400 ohms et pour la troisième question de cette partie nous devons déterminer la tension U0 ça veut dire la tension qu'avait le condensateur à ses bornes à l'instant T égale 0 parce que nous avons dit qu'il n'était pas initialement déchargé il avait entre ses bornes une tension U0 à l'instant T égale 0 lors de la fermeture du circuit et pour déterminer cette tension nous allons procéder de la même façon que précédemment que dans la question 2 mais nous n'allons pas utiliser l'équation différentielle nous allons utiliser la loi d'additivité des tensions parce que cette loi d'additivité cette relation elle est valable quelle que soit T supérieur ou égale à 0 ça veut dire depuis la fermeture du circuit ça veut dire que je peux écrire cette équation à n'importe quel instant T supérieur ou égale à 0 et puisque je suis en train de chercher la tension au bord du condensateur à l'instant T égale 0 je vais écrire cette équation à l'instant T égale 0 donc pour T égale 0 E moins R I à l'instant T égale 0 moins U C à l'instant T égale 0 égale 0 et ce U C à l'instant T égale 0 c'est bien U 0 ce que je cherche donc j'obtiens E moins R I de T égale 0 moins U 0 égale 0 et j'obtiens enfin l'expression de U 0 égale E moins R I de T égale 0 et je fais l'application numérique en posant E égale 8 R égale 400 I égale 10 10 puissance moins 3 ampères et j'obtiens U 0 égale 4 volts d'après cette courbe I en fonction du temps on voit bien qu'il y a un état initial et un état final dans lequel le courant devient nul et entre l'état initial et l'état final il y a un état intermédiaire qu'on appelle l'état transitoire c'est un état dans lequel le courant varie en fonction du temps ici c'est une fonction décroissante alors la question 1 4 c'est c'est de déterminer l'expression de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur pendant cet état transitoire ça veut dire entre l'état initial et le régime permanent donc nous allons écrire que cette énergie emmagasinée par le condensateur on va l'exprimer ainsi c'est l'énergie emmagasinée à l'état final ça veut dire en régime permanent moins celle emmagasinée à l'état initial parce que à l'état initial le condensateur nous l'avons dit il était chargé alors à T égal à 0 l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur à l'état initial ça veut dire à T égal à 0 c'est 1,5 c'est uc au carré à T égal à 0 et uc à T égal à 0 c'est u0 ensuite à l'instant t ou bien pour t tendons vers plus l'infini ça veut dire en régime permanent alors l'énergie électrique à l'état final emmagasinée par le condensateur c'est 1,5 c'est uc final au carré et pour déterminer déterminer cette tension uc à l'état final ça veut dire uc lorsque t tendons vers plus l'infini je vais revenir à la loi d'additivité des tensions et je vais exprimer cette loi parce que cette loi elle est valable quelle que soit T supérieur au égal à 0 y compris t tendons vers plus l'infini donc je vais l'écrire pour t tendons vers plus l'infini e moins ri de plus l'infini moins uc de plus l'infini égal à 0 alors il reste pour déterminer uc de plus l'infini il faut connaître d'abord i de plus l'infini et pour chercher i de plus l'infini je vais soit utiliser la courbe selon la courbe i de t vous avez i de plus l'infini égal à 0 ou bien on peut revenir sur l'équation différentielle en i parce que cette équation elle est valable aussi de t égale 0 jusqu'à t plus l'infini donc je peux l'écrire à n'importe quel instant et y compris t plus t tendons vers plus l'infini donc je vais l'écrire pour t tendons vers plus l'infini rdi sur dt pour t tendons vers plus l'infini plus 1 sur ci de plus l'infini égal à 0 or en régime permanent di sur dt plus l'infini parce que i c'est une constante en régime permanent donc la dérivée est nulle donc ce terme il s'annule donc il reste 1 sur c i de plus l'infini égal à 0 ce qui va donner i de plus l'infini égal à 0 alors donc je vais revenir à u c de plus l'infini donc j'obtiens e moins 0 moins u c de plus l'infini égal à 0 ça veut dire que u c de plus l'infini est égal à e donc je vais revenir à e l'énergie emmagasinée à l'état final c'est donc n demi c e au carré et e l e e l ça veut dire l'énergie emmagasinée au cours du régime transitoire c'est l'énergie emmagasinée à l'état en régime permanent à l'état final moins l'énergie emmagasinée à l'état initial donc j'obtiens e e l égal à n demi c facteur de e au carré moins u 0 au carré observez que e l parce que e est supérieur iso u 0 8 4 donc c'est une grande parce que c'est une variation c'est une variation qui est positive ça veut dire que c'est bien une énergie emmagasinée gagnée par le condensateur et l'application numérique va donner e l égal à 1 demi 2,5 n'oubliez pas 10 puissance moins 6 8 au carré moins 4 au carré dans le système international l'énergie doit être exprimée en joule on obtient 6 10 puissance moins 5 joules le circuit contenant le générateur le condensateur et le conducteur ohmique de résistance R étant en régime permanent le courant étant nul le condensateur étant chargé sous la tension UC E à un instant pris comme nouvelle origine des temps ça veut dire T égale 0 on ouvre la position 1 et on ferme sur la position 2 ça veut dire on bascule l'interrupteur de la position 1 vers la position 2 ainsi on obtient un circuit fermé contenant le condensateur la bobine et le conducteur ohmique de résistance R0 et dans ce cas puisque le condensateur est initialement chargé il va apparaître au sein de ce circuit ce qu'on appelle des oscillations électriques libres et on nous demande de déterminer l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine à un instant T parce que dans ce cas il y a une énergie magnétique emmagasinée par la bobine et une énergie électrique emmagasinée par le condensateur et dans le cas des oscillations libres il y a échange de l'énergie entre les deux condensateurs et bobines et la représentation ici nous avons choisi la représentation en convention récepteur ça veut dire toutes les flèches représentant les tensions sont opposées au sens du courant et nous allons commencer par décrire l'état initial du circuit ça veut dire ce qui se passe à l'instant T égale 0 alors à l'instant T égale 0 UC de 0 égale E par continuité de UC parce que UC c'est une fonction continue lorsque avant de basculer l'interrupteur UC est égal à E lors du basculement ça veut dire à l'instant T égale 0 pour le fonctionnement du deuxième circuit UC égale E donc il y a continuité de UC la tension au bord du condensateur ensuite I de 0 égale 0 par continuité de l'intensité du courant dans une portion du circuit contenant une bobine alors ceci est caractéristique d'un circuit ou bien d'une branche du circuit contenant une bobine l'intensité du courant est une fonction continue qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque ce circuit est fermé l'autre il est ouvert il était ouvert dans ce circuit l'intensité du courant elle est nulle et lorsque lors de la fermeture de ce circuit l'intensité du courant elle était nulle et lors de la fermeture elle va rester nulle c'est ce qu'on appelle la continuité de l'intensité du courant dans ce circuit contenant la bobine donc I de 0 égale 0 2.1 alors là la première question c'est d'exprimer l'énergie magnétique EM de T emmagasinée dans la bobine à l'instant T alors d'abord on commence par exprimer la puissance électrique échangée par la bobine à l'instant T alors échangée ça veut dire reçue ou bien ou bien libérée par la bobine PB on va l'appeler PB égale UI en général l'expression de la puissance c'est la tension multiplée par le courant la tension au bord du dipôle fois l'intensité du courant qui le traverse PB égale alors en convention récepteur UB égale LDI sur DT plus RI parce qu'ici c'est la bobine on considère la bobine avec sa résistance interne LDI sur DT plus RI multiplié par I alors PB donc je multiplie ici par I LIDI sur DT plus RI au carré je vais noter ce terme PM et l'autre PJ alors PJ c'est RI au carré alors cette expression on doit le savoir c'est la puissance électrique dissipée par effet joule dans la bobine et dissipée ça veut dire perdue parce que la puissance par effet joule c'est une puissance qui est toujours perdue sous forme de chaleur donc dissipée par effet joule dans la bobine il reste le premier terme PM alors PM égale LIDI sur DT alors ce terme il représente la puissance magnétique échangée par la bobine et c'est une puissance qui est causée par l'enroulement du fil constituant la bobine et PM égale DEM parce que par définition la puissance magnétique c'est la dérivée de l'énergie magnétique par rapport au temps donc la dérivée de l'énergie magnétique par rapport au temps c'est c'est LIDI sur DT or alors ici lorsqu'il s'agit d'une fonction fois sa dérivée il faut penser à la dérivée de la fonction au carré parce que la dérivée de I au carré par rapport au temps c'est 2IDI sur DT la dérivée de F au carré c'est 2FF' ici 2 fois la fonction fois sa dérivée ici la dérivée se fait par rapport au temps donc DEM sur DT c'est alors je remplace IDI sur DT par 1 demi DI au carré sur DT donc j'obtiens avec ce coefficient L 1 demi L DI au carré sur DT donc DEM sur DT parce que 1 demi L c'est une constante donc la dérivée de la fonction je peux faire entrer la constante dans la dérivée et j'obtiens la dérivée de la constante fois I au carré donc je peux parce que ici la dérivée de la fonction EM par rapport au temps est égale à la dérivée par rapport au temps de ce terme donc je peux dire que EM elle est égale à 1 demi LI au carré plus une constante alors il faut chercher cette constante puisque c'est une constante elle a la même valeur quelle que soit T alors je sais ce qui se passe à l'instant T égale à 0 alors à l'instant T égale à 0 l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine elle est encore nulle parce que on vient de fermer c'est le moment de fermeture du circuit sur la bobine et la bobine elle est T et elle est T cette bobine avant la fermeture elle est T et n'emmagasine aucune énergie donc à ce moment T égale à 0 elle n'a pas encore emmagasinée d'énergie donc à ce moment T égale à 0 em égale à 0 et selon la continuité du courant dans ce circuit contenant la bobine i de 0 égale à 0 donc si je remplace ou bien si j'écris cette équation à l'instant T égale à 0 j'obtiens 0 égale 0 plus une constante donc la constante elle est égale à 0 et par conséquent em égale 1 demi li au carré et pour la deuxième question de cette partie on doit exprimer la dérivée de l'énergie totale du circuit par rapport au temps en fonction de la résistance interne R de la bobine de la résistance R0 du conducteur ohmique et de l'intensité instantanée du courant électrique parce que lors ou bien au cours des oscillations électriques libres le circuit il emmagasine une énergie répartie entre le condensateur et la bobine la partie emmagasinée par le condensateur s'appelle l'énergie électrique et celle emmagasinée par la bobine s'appelle l'énergie magnétique et il y a aussi une dans ce circuit parce qu'il y a des résistances on sait que dans une résistance lors du passage du courant il y a dissipation il y a perte de l'énergie par effet joule qui apparaît sous forme de chaleur donc pour exprimer la dérivée de ET par rapport au temps on doit commencer d'abord par exprimer ET elle-même ET égale EEL l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus celle emmagasinée ou bien magnétique emmagasinée dans la bobine alors EM elle est déjà exprimée c'est N demi Li au carré et E électrique c'est N demi C UC au carré ou bien N demi Q carré sur C c'est l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur à l'instant T alors ET égale N demi C UC au carré plus N demi Li au carré je remplace chaque énergie par son expression ensuite la dérivée de ET par rapport au temps c'est la dérivée de cette somme de deux fonctions donc c'est la somme des dérivées et lorsque je dérive cette grandeur vous avez UC c'est une variable N demi C c'est une constante donc je fais sortir la constante de la dérivée N demi C D UC au carré par rapport au temps plus N demi L la dérivée au carré par rapport au temps pour la même raison ici N demi L c'est une constante égale alors la dérivée de UC la dérivée de UC au carré la dérivée de F au carré c'est 2 fois F fois F prime ça veut dire ici 2 UC fois D UC sur DT avec ce N demi je simplifie par 2 la dérivée de I au carré par rapport au temps c'est 2I DI sur DT et je simplifie par 2 il reste LI DI sur DT alors je vais exprimer I et DI sur DT pour que cette dérivée pour que dans cette dérivée n'apparaisse que la variable UC donc je vais partir de l'expression simple de I I égale DQ sur DT égale alors Q c'est C UC donc D de C UC sur DT égale c'est une constante donc c'est C DUC sur DT et DI sur DT c'est la dérivée de ce terme je vais sortir la constante C et la dérivée de la dérivée c'est la dérivée la dérivée seconde de UC il faut ici faire attention pour ne pas confondre la dérivée seconde par rapport au temps c'est D carré UC sur DT carré et la dérivée de UC au carré par rapport au temps la dérivée de la fonction au carré n'a rien à voir avec la dérivée seconde de la fonction donc alors je vais remplacer I et DI sur DT par leurs expressions j'obtiens DET sur DT égale C UC DUC sur DT plus L alors I je remplace I par C DUC sur DT et DI sur DT par C D carré UC sur DT carré j'obtiens donc alors je vais mettre C DUC sur DT en facteur j'obtiens UC plus L c'est D carré UC sur DT carré et pour continuer parce que cette expression me rappelle l'équation différentielle en UC c'est pour cela que pour continuer je vais écrire l'équation différentielle en UC pour ce circuit alors pour cela pour établir cette équation différentielle je dois partir de la loi de la loi d'additivité des tensions UC plus UB plus UR 0 égale 0 avec donc UC plus alors UBC DI sur DT plus RI plus R0 I égale 0 UC plus alors je vais remplacer DI sur DT par CD carré UC sur DT carré plus alors ici je vais mettre I en facteur ça veut dire R plus R 0 facteur de I et I c'est I c'est I c'est CD UC sur DT donc je remplace I par je remplace I par CD UC sur DT et j'obtiens enfin UC plus LCD carré UC sur DT carré égale égale moins R plus R 0 CD UC sur DT alors observez que cette expression la voici UC plus LCD carré UC sur DT au carré donc je vais la remplacer par ce terme et j'obtiens DUT sur DT égale CDUC sur DT ceci n'est moins provient de cette expression alors moins CDUC sur DT multiplié par 700 la voici donc j'obtiens R plus R 0 CDUC sur DT et j'obtiens enfin DUT sur DT égale moins R plus R 0 fois CDUC sur DT mais au carré et CDUC sur DT alors CDUC sur DT c'est CI donc cette expression devient DUT sur DT égale moins R plus R 0 alors ce terme c'est I I au carré alors je conclue que alors observez d'abord que cette dérivée de l'énergie totale par rapport au temps c'est une dérivée négative ça veut dire que ET c'est une fonction décroissante elle diminue en fonction du temps et cette énergie ça veut dire que s'il diminue en fonction du temps ça veut dire que le circuit il perd de l'énergie en fonction du temps et l'énergie perdue elle est transformée en chaleur par effet Joule au niveau des résistances donc je conclue la dérivée de l'énergie totale emmagasinée dans le circuit est égale à la puissance dissipée dans ce circuit par effet Joule et observez que cette puissance est bien R plus R 0 ça veut dire la somme des résistances contenues dans le circuit multipliée par l'intensité du courant au carré et pour la question de 3 de cette partie dans laquelle il s'agit toujours des oscillations libres dans le circuit RLC on doit déterminer l'énergie dissipée dans le circuit entre les instants T égale 0 et T1 alors T égale 0 c'est l'instant de fermeture du circuit T1 alors T1 c'est un instant qui est selon le texte il est caractérisé par le fait que la tension en borne du conducteur ohmique à cet instant est égale 0 44 volts et cette tension elle passe par un maximum parce que tout simplement le phénomène il est pseudo périodique donc l'intensité du courant c'est une fonction pseudo périodique c'est une fonction dont l'amplitude diminue en fonction du temps donc UR0 puisqu'il est proportionnel à I selon la relation UR0 égale R0I ça veut dire que UR0 aussi elle est pseudo périodique et elle passe alors en fonction du temps elle passe par des maximums et des minimums et ici à l'instant T1 la tension UR0 passe par un maximum et lorsqu'il s'agit d'une fonction qui passe par son extrême par l'un de ses extrêmes ça veut dire le maximum ou bien le minimum il faut penser au fait que la dérivée de cette fonction par rapport au temps par rapport à la variable est nulle ça veut dire qu'ici à l'instant T1 la dérivée de UR0 par rapport au temps elle est nulle parce que la tangente la tangente à la courbe en ce point elle est parallèle à l'axe des temps alors on doit déterminer l'énergie dissipée ça veut dire l'énergie perdue parce que le circuit contient des résistances donc il y a une dissipation d'énergie donc on doit calculer quelle est l'énergie dissipée entre T égale 0 et T1 alors l'énergie on doit d'abord exprimer l'énergie totale du circuit c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine c'est un demi-C Uc de T au carré ici on parle à un instant T quelconque plus un demi Li de T au carré c'est l'expression générale delta E alors ici ce n'est pas la valeur absolue c'est delta E ça veut dire la valeur algébrique et on doit s'attendre à un delta E négatif ça veut dire parce que tout simplement parce que delta E c'est quoi c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale puisque l'énergie se perd donc il y a diminution donc delta E c'est une grandeur négative alors delta E la variation c'est l'énergie finale l'énergie totale finale moins l'énergie totale initiale ça veut dire à l'instant T1 moins celle à l'instant T égale 0 alors je vais exprimer l'énergie totale du circuit à l'instant T égale 0 ensuite je vais exprimer l'énergie totale à l'instant T1 de ce circuit et je vais faire tout simplement la différence donc je commence par la plus simple l'énergie totale à l'instant T égale 0 ça veut dire initialement alors c'est 1 demi UC c'est 1 demi C UC de 0 à T égale 0 au carré plus 1 demi LI à T égale 0 au carré nous avons vu que UC de T égale 0 c'est E et I de T égale 0 par continuité du courant dans ce circuit elle est nulle donc ET de 0 égale 1 demi CE au carré ensuite on passe à ET de T1 alors ET de T1 c'est 1 demi C UC de T1 au carré plus 1 demi LI au carré de T1 alors je dois chercher d'abord I de T1 ensuite UC de T1 alors pour déterminer I je vais passer par la tension au borne du conducteur au micro parce que tout simplement j'ai la tension à ce moment T1 et UR0 égale R0 fois I alors UR0 de T1 égale R0 0 fois I de T1 donc I de T1 égale UR0 de T1 sur R0 et donc j'ai ce terme il reste celui-ci alors pour déterminer UC de T1 maintenant on va chercher UC de T1 alors ici on doit penser parce que UC on doit penser à la loi d'additivité des tensions parce que dans la loi d'additivité des tensions cette loi est écrite pour quel que soit T supérieur au gala 0 et y compris l'instant T1 et cette loi dans cette loi figure UC donc je vais appliquer la loi d'additivité des différences de potentiel UC plus U de la bobine plus R0I et je mets I en facteur de R plus R0 égale 0 alors cette dérivée c'est la dérivée à l'instant T1 ce courant c'est le courant à l'instant T1 cette tension c'est la tension à l'instant T1 ça veut dire j'ai écrit la loi d'additivité des différences de potentiel à l'instant T1 alors je vais chercher alors je suis en train de chercher UC de T1 donc je dois alors j'ai déjà déterminé I de T1 dans la question précédente donc dans cette même partie ici et je dois déterminer DI sur DT à l'instant T1 alors DI sur DT à l'instant T1 c'est la dérivée de parce que I c'est UR0 sur R0 par rapport au temps à l'instant T1 et je vais faire sortir de la dérivée ce 1 sur R0 c'est une constante la dérivée de UR0 par rapport au temps à l'instant T1 et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a déjà dit on a dit que UR0 selon le texte elle est maximale donc sa dérivée elle est maximale à l'instant T1 donc sa dérivée par rapport au temps à cet instant elle est nulle donc ce terme est nul et DI sur DT par conséquent à l'instant T1 elle est nulle donc à l'instant T1 UR0 de T est maximale donc DUR0 par rapport au temps à l'instant T1 est égal à 0 et par conséquent la dérivée de I est nulle et je reviens à UC UC de T1 donc ce terme il est nul donc il reste moins R plus R0 I de T1 et I de T1 c'est I de T1 c'est UR0 de T1 sur R0 donc EC de T1 alors je vais revenir maintenant à EC de T1 donc c'est 1 demi C et je remplace UC de T1 par son expression ça veut dire C ça veut dire 1 demi C R plus R0 alors ce moins au carré ça veut dire plus R plus R0 au carré fois ce terme ce rapport au carré plus 1 demi L I de T1 au carré et I de T1 c'est UR0 de T1 sur R0 au carré et je mets UR0 de T1 sur R0 au carré en facteur donc avec 1 demi j'obtiens ce terme en facteur de C facteur de R plus R0 au carré plus L ici il reste seulement L donc delta E alors maintenant je vais revenir à delta E ce terme cette égalité cette expression delta E égale E de T1 moins E de T de T à l'instant T égale 0 alors je vais faire la différence alors je vais écrire ce terme moins celui-là je vais factoriser par 1 demi donc il reste 1 demi facteur de ce terme moins CO² l'application numérique donne alors je travaille dans le système international des unités les tensions en volt les résistances en normes l'inductance en N la capacité en farade j'obtiens delta E égale moins 2,58 10 puissance moins 5 joules et observez que delta E c'est une valeur négative parce que ici je suis en train de calculer la variation et ensuite je vais dire que puisque cette variation est négative ça veut dire que le circuit il a perdu il a libéré vers l'extérieur de l'énergie donc l'énergie libérée ou bien l'énergie dissipée par ce circuit vers l'extérieur c'est la valeur absolue est égale à plus 2,58 10 puissance moins 5 joules je vais dire il a perdu 2,58 10 puissance moins 5 joules 1,5 1,5 à plus 2,58 et 10 puissance 2,58 1,5 Sous-titrage FR ?